Ne lui parler surtout pas de cyclisme féminin sur route, la triathlète Camille Deligny est notre invitée cette semaine. D'après ce que j'ai cru comprendre, l'expérience n'a pas été vraiment satisfaisante. Tu peux nous en dire plus ? Oui, en effet, j'avais une opportunité dans le cyclisme, donc j'avais décidé de m'y consacrer pleinement pendant au moins la moitié de la saison. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et j'étais vraiment déçue, c'est moins qu'on puisse dire. Non, l'expérience a été vraiment mauvaise. Dans ce milieu-là, je ne me suis pas du tout sentie à l'aise, je ne me suis pas sentie respectée, ni moi, ni la jambe féminine en général, on va dire. Du coup, j'ai préféré fuir ce milieu et voilà, j'ai préféré arrêter là. Alors, explique-nous, parce que c'est quand même intéressant de savoir exactement ton ressenti. Concrètement, qu'est-ce qui ne t'a pas plu ? Alors, tu t'es présentée au départ de course sur route. Qu'est-ce qui t'a déçue ? Globalement, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, quand on vient du triathlon, c'est très différent, l'état d'esprit du cyclisme. Mais c'est vrai que moi, à chaque course, quand il y a des chutes, j'ai plutôt envie de m'arrêter pour voir si tout le monde va bien. Et je n'ai pas du tout envie de continuer la course. Je ne suis pas du tout dans un état d'esprit, on va dire, de guerrière comme les filles du cyclisme peuvent l'être. Et non, j'ai eu beaucoup de mal avec cet état d'esprit, les unes contre les autres, tout ça. Je pense que le triathlon, c'est en ça que c'est assez unique, parce qu'on a beau être dans un sport individuel, on n'est pas là pour se marcher les unes sur les autres. On est chacune dans notre effort, certes, mais on n'a pas du tout envie d'écraser l'adversaire. Et voilà, c'est en ça que je ne me suis pas reconnue dans le cyclisme. Alors, au-delà de cette mauvaise ambiance qui règne, est-ce qu'au niveau conditions physiques, tu étais au niveau justement des autres ? Au niveau physique, oui, j'étais au niveau des autres, mais au niveau mental, je n'étais pas du tout prête à cette confrontation où il faut absolument remonter devant, quitte à ne pas avoir peur à pousser, voire faire tomber les autres. C'est ce que j'ai vu dans le cyclisme. Moi, je ne peux pas, ce n'est pas du tout dans ma nature, donc tant mieux si ça convient pour d'autres. Mais moi, ce n'est pas du tout dans ma mentalité, ça ne le sera jamais. Donc, au niveau physique, j'étais bien là, mais mentalement, je refusais l'affrontement. Donc, en fait, tu n'as jamais pu vraiment faire de résultat, tu n'as jamais trouvé un scénario de course qui t'a permis de prendre du plaisir et de faire une performance ? Ah non, clairement, j'étais tout le temps 10 mètres derrière le peloton et puis, première cassure, forcément, je les subissais. Donc, à part m'amuser à ramener les groupes étaux derrière, c'est super. Quand il y avait des petits groupes, je pouvais les ramener, sauf qu'au niveau de la course et du résultat pur, ça ne sert à rien. Donc, non, je ne me suis pas épanouie là-dedans et je n'ai pas pu trouver ma place dans ce milieu. D'accord. Tu courais avec le maillot d'Aubervilliers, c'est ça ? Oui, c'est ça, Saint-Michel-Auber 93. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des beaux parcours ou finalement, tu t'es cantonnée à des cri-cri, à des courses autour de l'église ? Oui. C'est vrai qu'il y avait des diversités de parcours. C'est-à-dire qu'il y avait des courses en ligne, il y avait des courses où c'était des circuits. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quand même assez répétitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses difficultés, de longues difficultés. Et c'est quand même que quand c'est ballonné, c'est quand même des petits coups de cul pas très longs et c'est quand même toujours le même type de circuit. Donc ça, c'est vrai que ça ne m'a pas particulièrement beauté parce que moi, j'aime bien les parcours assez difficiles. J'aime bien les cols, des choses comme ça. Et là, pour le coup, il n'y avait pas matière à se faire plaisir dans les longs cols, justement, où typiquement, j'aurais pu faire la différence parce que là, ça frotte moins. Donc c'est vrai qu'au niveau des parcours, c'était un peu décevant aussi. Alors, quand est-ce que tu as pris la décision d'arrêter de courir et qu'est-ce que tu as fait derrière ? En fait, j'ai voulu poursuivre la saison pour honorer mon équipe quand même parce qu'il n'était pour rien sur le fait que je ne me laisse pas là-dedans. Donc j'ai honoré ma saison et j'ai voulu me remettre au triathlon en août. Et quand j'ai voulu reprendre, alors que je m'étais vraiment consacrée au cyclisme, donc je n'avais pas nagé, je n'avais pas couru, la reprise a été un peu brutale et je me suis blessée. Donc ça n'allait pas. J'ai vite vu que ça n'allait pas le faire pour reprendre le triathlon après août, sachant que la fin de l'année, la saison triathlétique arrivait vite. Je savais que là, ça allait être compliqué et du coup, la saison a fini un petit peu comme ça. Alors tu as eu un moment un peu de grosse déprime, non ? Il me semble que tu as communiqué un peu sur… tu voulais un peu tout arrêter ? Oui. Oui, parce que clairement, déjà moi, j'ai un peu de mal à tout combiner. Le boulot, le sport, c'est clairement très compliqué. Sur le plan financier, c'est très dur. Moi, c'est à peine si je peux me rendre à mes courses. Donc surtout cette année où je n'ai pas fait de prime de course, j'avais que mon job pour me remplir le frigo. Du coup, c'était un coup dur. En plus, j'avais perdu quand même le goût du sport. Avec le vélo, je ne savais plus ce que je faisais là-dedans. Vraiment, je me suis demandé si ma place était encore à pédaler. Et puis je me suis… En reprenant le triathlon quand même, petit à petit, à l'entraînement, j'ai repris goût à ce que je faisais avant. Et je me suis rappelée de pourquoi j'aimais tant le triathlon, justement, et pourquoi j'aimais tant l'effort individuel. Et c'est aussi en m'éloignant du liquide que j'ai repris goût au sport. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment de passage à vide et un moment où j'étais un petit peu dégoûtée, c'est vrai. Alors, 2019, ça s'annonce comment pour toi ? Alors, 2019, ça va être surtout des triathlons distance Ironman. Donc, ça va être mon premier amour. Le long, c'est là où je m'épanouis, c'est le plus. Donc, je vais vraiment continuer à m'épanouir, enfin, à nouveau m'épanouir sur du long distance. Et pour ça, je pense que je vais faire des courses plutôt en Europe parce que je n'ai pas les moyens et je ne peux pas aller au-delà. Et non, je vais essayer de trouver des triathlons longue distance. Après, pour les courses précisément, pour l'instant, je n'ai pas le programme. On est encore en décembre, il faut quand même que je retrouve mon niveau. Ce n'est pas encore le cas, mais je suis sur le chemin. Donc, là, je n'ai pas le cas d'embrayer des courses, mais c'est sûr que ce sera du très long distance. Alors, là, on est mi-décembre. Quel est ton entraînement en ce moment ? Tu es sur une semaine à combien d'heures ? En termes d'heures, je n'ai pas encore calculé. C'est vrai que je m'entraîne le matin avant le boulot, le soir. Donc, ça me fait des journées, je ne peux pas en rajouter plus, disons, parce que déjà, le soir, je reviens à 21h30 de l'entraînement. Donc, le temps de se coucher et tout ça, ça fait beaucoup. Mais j'essaie de faire deux activités par jour. Donc, je n'ai pas calculé en termes d'heures, là. Mais en gros, je m'entraîne un coup le matin, un coup le soir. Et le week-end, j'essaie tant bien que mal de caser les entraînements. Mais c'est vrai que je ne peux pas en mettre plus que mon emploi du temps le permet. Est-ce que ta communauté sur les réseaux sociaux t'a soutenue et t'a donné envie de repartir ? Tu as reçu des messages ? Oui, c'était vraiment surprise, même, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Et justement, en triathlon, on est souvent jugé par le chrono, normalement. C'est comme ça que se font les classements. Mais bon, tous les messages que j'ai reçus de soutien et d'encouragement, de gens même qui partageaient leur passion avec moi, ça m'a surpris. Ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a vraiment donné envie de repartager ça, justement, avec des gens qui aiment ça, qui aiment l'effort individuel, le triathlon. Et j'étais surprise de recevoir autant de messages, justement, après une année quand même où je n'ai rien fait, clairement. Ce n'était pas en demi-teinte, je n'ai rien fait. Ça s'est mal passé pour moi en cyclisme aussi. Donc, non, j'étais vraiment soutenue et surprise de toutes ces attentions. Et ça m'a vraiment donné envie de remettre le pied à l'étrier, comme on dit, et puis de partager à nouveau ma passion avec d'autres personnes, comme ça. Alors, est-ce que ta famille aussi t'a soutenue ? Ou finalement, ta famille est plutôt du genre à dire, tu passes trop de temps à faire du sport, tu devrais te construire une famille ou développer ton activité professionnelle ? Où se trouve le curseur au niveau familial ? Ben, disons qu'ils me soutiennent, moi. Ils sont derrière moi. De toute façon, cette année, j'en ai aussi profité pour... J'ai emménagé dans une... J'ai refait, en fait, une ancienne maison, une ancienne grange que j'ai tout rénové avec mon conjoint. Donc, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, au niveau personnel, c'était important de le faire, je pense. De trouver aussi un certain équilibre dans un endroit qui me tenait à cœur, un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, ça, je pense qu'il fallait passer par là. C'était important pour avoir un bon équilibre. Et oui, ma famille, ils me soutiennent dans le sport. Ils me soutiennent moralement. Ils sont là. Et de toute façon, que je fasse ou pas de triathlon ou du cyclisme, ils me soutiendront et seront toujours là pour me soutenir moralement, oui. Alors, sans transition, comme disent les grands journalistes à la télévision, on va juste parler de tes pneumatiques pour 2019. Est-ce que tu vas rouler en boyau ou tu rouleras en pneu ? Alors, là, je voudrais en pneu tubeless, peut-être pas tout le temps, au moins à l'entraînement. Donc, je testerai les GT 5000, que je n'ai pas encore essayé. Donc, voilà, il est nouveau. Et après, en boyau, dans les compétitions, en 22. En 22, c'est, voilà. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast Top Cyclisme. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner sur Deezer, Spotify, Google Play, SoundCloud et iTunes. On se retrouve en 2019. Ciao.